Les LLM, ils déchaînent les passions, surprennent, choquent, intéressent, sèment l'espoir chez les uns, le désespoir chez les autres, d'un futur utopique, avec des voitures autonomes, des maladies éradiquées et une intelligence artificielle qui nous guide vers l'immortalité, à une catastrophe annoncée avec des emplois supprimés, un pouvoir détenu par quelques élus qui dictent le monde derrière, une intelligence artificielle jusqu'à l'extinction de l'humanité. Mais que sont vraiment les LLM ? Qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi parle-t-on autant d'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est un fantasme de science-fiction à la Terminator, un simple algorithme, ou bien quelque chose d'encore plus profond ? Avec une nouvelle phase du monde émergente et des technologies qui évoluent sans cesse, il devient indispensable pour tout un chacun de comprendre ce qu'est, et surtout ce que n'est pas, un LLM. LLM, c'est une abrévation qui nous vient de l'anglais. Elle veut dire l'Erd Language Model. On l'a traduit par modèle de langage à grande échelle en français. Il s'agit en fait d'une intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du texte, souvent de façon bluffante. Pour l'imaginer, il suffit de penser à un écrivain virtuel qui a lu tout Internet, qui connaît les moindres détails de l'évolution humaine, du monde, des encyclopédies et même des articles les plus récents. À chaque fois qu'on lui pose une question, il va analyser instantanément des milliards de mots, afin de deviner la meilleure réponse possible. Mais comment fait-il ? Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple d'un autocompléteur, comme on peut en avoir par exemple sur nos téléphones depuis des années, ou encore sur nos logiciels de traitement de texte. Un LLM, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de super autocompléteur ultra puissant. C'est tout. Il ne réfléchit pas. Tout ça, c'est uniquement du marketing. Un LLM, il prédit grâce à des algorithmes, ce qui paraît assez adéquat pour faire une réponse à un de tes messages. Par exemple, quand tu lui écris « il était une fois », le LLM va instantanément chercher une réponse possible pour terminer ta phrase. Ici, ce sera donc un royaume lointain où vivait un dragon, parce qu'il l'aura lu dans plein de romans qu'il a déjà en mémoire. Cette réponse, c'est le résultat d'une probabilité. Car un LLM ne réfléchit pas, tout comme il ne crée pas vraiment à proprement parler. Il est là pour sortir sa science, sortir des mots qui ont un sens selon ce qu'on lui demande. C'est pour cette raison qu'ils sont utilisés principalement dans les chatbots, les traducteurs de langue, ou encore pour créer des articles, des publications sur les réseaux sociaux, et même pour rédiger des contrats ou pour poser des questions sur des articles de loi. Tout est basé sur ça, la probabilité d'avoir une réponse qui sonne bien. Cette probabilité, elle était pendant longtemps calculée mot par mot, en essayant de deviner ce qui avait le plus de sens pour suivre le mot précédent, et donc pour former des phrases normales et qui ont l'air d'être humaines. C'est ce qu'on appelait le réseau de neurones récurrents. Après, j'ai en anglais, ça donne RNN pour récurrente neural network. Si j'en parle au passé, c'est parce que c'était sans compter l'émergence d'une avancée spectaculaire qui allait révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. Cette révolution sans précédent, elle est sortie des laboratoires de Google le 12 septembre 2017. Elle s'appelle l'architecture transformeur. Il s'agit d'une méthode de calcul des probabilités qui ne se basent pas sur un seul mot, les uns après les autres, mais sur le contexte global du message, et même d'une conversation. Cette architecture sur laquelle repose la plupart des LLM aujourd'hui permet ainsi de retenir des informations pour améliorer les réponses et donner un sentiment encore une fois un peu plus humain. Par exemple, si tu dis dans une conversation que tu as visité une super boulangerie parisienne qui fait des magnifiques baguettes traditionnelles, et que plus tard, tu lui demandes de te rappeler ce que tu as mangé à Paris, il s'en souviendra et il va te répondre que tu as mangé une baguette. Là où avec un réseau de neurones, il aurait probablement dit que tu as été mangé à un croissant, parce que ça paraît plus classique finalement à Paris. L'architecture transformeur vient donc améliorer les réponses en y apportant plus de précision grâce au contexte des messages que tu lui envoies. À cette échelle, on peut comparer un LLM à un perroquet. Il sort une suite de mots logiques qu'il a déjà entendus en réponse à une phrase déclencheur sans vraiment comprendre ce qu'il dit. Imaginons par exemple que nous avons un petit perroquet. S'il est élevé dans une maison chaleureuse, entouré de personnes gentilles qui lui disent tous les jours « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? » Il finira par répéter des phrases similaires avec un ton agréable. Mais maintenant ce même perroquet, imaginons qu'il ait grandi dans un environnement hostile où il n'entend que des insultes et des phrases négatives. Tu t'en doutes, il répétera ce qu'il a entendu. Même s'il ne comprend pas du tout ce que cela signifie. C'est exactement le même problème avec un LLM. Il ne comprend pas ce qu'il dit, il n'est même pas doué de réflexion. Tout ce qu'il sait faire, c'est recracher des informations selon certains calculs probabilistiques. Et c'est là la supercherie. Si on l'entraîne avec des textes bienveillants, factuels et équilibrés, il donnera des réponses intéressantes et utiles. Mais s'il est nourri avec des informations fausses, à coups de tweets par exemple, de discours politiques haineux ou encore d'idées biaisées, alors il risque de les reproduire. Et c'est déjà arrivé. Certains modèles d'IA mal modérés ont produit des résultats problématiques antisémites simplement parce qu'ils avaient été entraînés sur de mauvaises données. C'est donc là qu'intervient tout le véritable défi des LLM. Mais alors comment s'assurer qu'ils répètent les bonnes choses ? Pour éviter les dérives, les données transmises à un LLM sont soigneusement sélectionnées et filtrées. Un LLM n'invente rien. Il ingurgite simplement d'immenses quantités de textes provenant de livres, d'articles de journaux, de sites internet et même de conversations en ligne comme Reddit par exemple, qui a été nourrir l'intelligence artificielle gémini de Google récemment. Mais toutes les données ne se valent pas. Si on nourrit un modèle avec des informations fausses ou biaisées, il les reproduira. On l'a vu ensemble. C'est pourquoi derrière les LLM, les chercheurs doivent trier et équilibrer les sources utilisées afin d'éviter que le modèle ne développe des réponses erronées, discriminantes, voire dangereuses. Et même avec un bon jeu de données, un LLM ne fonctionne pas comme un cerveau humain. Il peut halluciner. L'hallucination, c'est le terme que l'on emploie pour parler des intelligences artificielles quand elles devinent un petit peu de n'importe où ce qu'elles sont en train de nous dire. Quand elles sont en quelque sorte en train de nous dire des choses qui n'existent pas. Par exemple, quand elles inventent qu'un certain président a été élu alors qu'il n'en est rien. Parce que oui, un LLM ne pense pas, il calcule. Et pour faire ces calculs, il utilise des paramètres. Les paramètres, ce sont des milliards de petites règles mathématiques qui vont venir influencer ces choix. C'est comme une micro-décision prise en une fraction de seconde. Plus un LLM a de paramètres, plus il peut affiner ses réponses et comprendre les nuances subtiles et complexes. C'est ainsi que des modèles récents comme DeepSeek R1 comptent plusieurs centaines de milliards de paramètres, rendant leurs réponses plus fluides et contextuelles qu'auparavant. Cependant, plus de paramètres ne signifie pas forcément plus d'intelligence. Si un LLM apprend sur des bases de données biaisées, il amplifiera ces biais. C'est pourquoi il existe un système de régulation et de filtrage avec des personnes derrière qui vont venir manuellement valider ou invalider les réponses sorties pour le LLM, pour l'entraîner. C'est ce qu'on appelle donc l'entraînement d'un LLM. On va par exemple pouvoir limiter ces réponses sur des sujets sensibles, éviter qu'ils ne génèrent du contenu violent ou qu'ils ne diffusent des informations non vérifiées. Mais malgré ces précautions, un LLM reste un outil statistique et non un juge de la vérité. Il est donc essentiel que son utilisation s'accompagne d'un regard critique et d'une validation humaine. Car oui, en coulisses, ce sont bien des milliers d'Africains et d'Indiens qui sont payés au lance-pierre pour museler et censurer des LLM, comme le fait Hopanaïaï avec des travailleurs payés 2 dollars par heure. Rien de magique, messieurs, dames, juste le reflet de l'humanité. Essaye de demander à DeepSeek ce qu'il s'est passé avec les Ouïghours, tu comprendras pourquoi il est dangereux de se reposer uniquement sur les LLM pour établir ta réflexion. Les LLM sont donc des outils. Des outils puissants, certes, capables d'accélérer la recherche, d'assister dans l'écriture et même de traduire en temps réel. Les applications semblent illimitées et c'est une révolution. Mais cela ne reste qu'un algorithme. Un algorithme qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas et qui n'est même pas doué de créativité au sens où nous l'entendons et qui n'est pas non plus infaillible. Ce ne sont que des immenses bibliothèques interactives capables de reformuler et d'expliquer ce qu'ils ont lu mais incapables d'avoir une réflexion. Si on leur donne les bonnes données, ils seront d'excellents assistants. Sinon, ils pourraient aussi bien propager des erreurs, des biais ou même des fausses informations, dangereuses pour nos sociétés. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un regard critique sur ce qu'ils produisent et de toujours vérifier les sources avant d'accepter une réponse produite par un LLM. Alors, quelle est la place des LLM dans notre avenir ? Est-ce qu'ils vont remplacer les humains ? Ou simplement nous aider à mieux travailler et mieux comprendre le monde ? Pour certains, ils sont le début d'une révolution, une extension de notre intelligence qui pourrait nous propulser vers un futur où l'IA, l'intelligence artificielle, et l'humain collabore en parfaite harmonie. Pour d'autres, il s'agit d'une menace, un outil trop puissant pour être laissé entre de mauvaises mains, capable de manipuler l'opinion et de concentrer encore plus de pouvoir entre les mains de quelques entreprises privées. Mais une chose est sûre, les LLM ne sont ni bons ni mauvais. Tout dépend de la façon dont nous les utilisons. Alors la vraie question, ce n'est pas que peuvent faire les LLM, mais plutôt que voulons-nous en faire ? Vraiment. Le format, il est tout nouveau pour moi. Alors dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si tu veux m'aider dans mon aventure sur YouTube, abonne-toi. C'est gratuit, mais ça permet aussi de provoquer une avalanche que plus de 8000 d'entre vous ont fait ces derniers jours et qui me permet de réaliser plus de vidéos comme celle-ci, d'investir également plus d'argent dedans. Si vous l'avez trouvée intéressante au niveau du montage, c'est grâce à Mathéo. En attendant, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses des LLM pour l'avenir. Je lis tout et je réponds à tout. En tout cas, voici le propos. A bientôt dans la prochaine vidéo.